j'ai oublié quelque chose à la fin de la guidance qui est important c'est de te donner le code qui te permet d'avoir 10% sur les guidances personnelles que je te propose que ce soit en individuel en visioconférence ou alors en guidances en audio ou vidéo enregistrée c'est à dire tu sois tu reçois par exemple une une guidance comme ça en vidéo comme tu les vois comme une petite guidance que tu vois sur youtube instagram ou facebook et j'ai oublié de donner le code et le code c'est le code lumière voilà tu vois c'est le code lumière sans accent par contre en majuscule sans accent et avec ce code là tu as 10% sur toutes les guidances personnelles que je te propose que je te fais et bien du coup je vais commencer cette guidance avec une carte spécifique voilà je fais un petit un petit supplément en fait à la vidéo puisque ma vidéo était terminée et j'ai oublié de te donner le code et je me suis dit bah je vais rajouter quelque chose mais je le mets au début de la guidance ici tu as anna à anna c'est la grand mère de jésus et je sais pas je me sens profondément relié à anna à partir du moment où j'ai découvert son histoire et elle te dit de semer la lumière de poser des fondations et plans divins et ben tu verras que la guidance qui suit il est vraiment question de ça et c'est fou parce que ça va complètement avec alors du coup je vais te lire ce que rebecca campbell justement qui a créé ce jeu a écrit les illustrations sont de daniel noël avec cette magnifique carte ici on laisse moi juste un petit instant pour trouver ce qu'elle a écrit sur anna parce que ça n'est pas par par ordre alphabétique où je n'ai pas de numéro mais j'ai trouvé donc ça va aller vite on est parti nous sommes partis anna grand mère de jésus était une mystique des temps anciens qui a consacré sa vie à transmettre des enseignements pour que la conscience du christ soit présente à travers toute forme de vie elle n'est pas très connue mais sans elle la conscience du christ ne se serait pas éveillée telle qu'elle est aujourd'hui anna représente le dévouement silencieux qui est parfois nécessaire pour vivre une vie au service des autres elle représente les générations d'avant qui ont consacré leur vie à rêver un monde nouveau tout en sachant qu'il n'enverrait pas le résultat glorieux finale elle représente le soldat dévoué la mère inconditionnelle et le mystique qui peuvent qui peut voir le fil qui est tissé à travers toute la vie anna nous enseigne que nous avons tous un rôle à jouer dans le plan divin il ne doit pas forcément se manifester sur la scène du monde pour être significatif la contribution d'une personne n'est pas plus digne que celle d'une autre la contribution d'une personne peut être de materner ses enfants tout simplement une autre peut rassembler des femmes en nous souvenir et nous inviter à contribuer à une partie du plan divin et tu verras va jusqu'à la fin de la guidance parce que il ya vraiment cette notion de se rassembler d'ensemble et bien écoute je te laisse regarder la guidance je te souhaite à nouveau une belle journée ou un bon week-end c'est parti pour la guidance bonjour voici la guidance du jour allons-y c'est parti j'espère que tu vas bien on va commencer par le grand le normand allons-y un petit peu de place hop c'est parti j'espère que tu as passé une bonne semaine nous arrivons à la fin de la semaine le week-end approche on va voir quels sont voilà les énergies lumineuses du moment et pour ce week-end aussi j'en ai trois mais écoute on va prendre ces trois là allez hop c'est parti très bien deux trois il va m'en manquer une en prendre faire un tirage à 4 voilà ah bah déjà tu vois je commence par la conclusion fin de l'oeuvre au noir l'alchimiste à un genou à terre il est plein d'espoir quant à la suite des événements et quant à la réalisation de ce qui est important pour lui de ce vers quoi il tend par son travail justement par son labeur il est question aussi de d'amélioration de situation il est aussi grâce à ses efforts aussi également allez on va les déjà je commence tu vois par la conclusion ça promet il ya cette notion aussi de de vrai de vérité j'entends en vélocité aussi tu verras si ça te parle ou pas et tu vois que le v il est vraiment ouvert vers le ciel donc et cette notion de comme comme un calice en fait de recevoir de réceptionner il est temps de recevoir justement de recevoir tout ce que tu as semé alors là nous avons une liste qui se déguise en marchant pour aller proposer des choses à ses dames dans le harem de lycomède mais c'est une ruse parce que donc il est déguisé nous allons bien noter ça ici tu as aussi achille qui est déguisé en femme et en fait il vient chercher achille pour le rallier à sa cause et donc va falloir ruser et du coup il ya cette notion de se mettre en lien il vient communiquer avec ses dames avec le roi lycomède aussi donc on a on a mercure cette notion de communication en talisman qui peut très clairement venir apporter beaucoup quand même voilà allez je vais retourner les on va aller voir ça d'un petit peu plus près ok bon il va falloir ruser parce que nous avons la reine des voleurs ici là attention il ya quelqu'un qui se cache on a la notion de déguisement on a la notion de se cacher ces deux cartes n'ont pas forcément ensemble attention là on te dit qu'il est question de ruser pour réaliser ce qui te tient à coeur on n'oublie pas qu'il y à l'alchimiste ici qui nous parle vraiment de d'espérance c'est vraiment de beaucoup d'espoir et beaucoup d'espoir quand elle a su des événements il est positif très clairement là il ya la fin de quelque chose il faut faire attention mensonge avec la reine des voleurs aussi et on a quelqu'un qui fouille en douce là donc attention il faudra être usé justement pour faire face à ça alors attention aux apparences toute la guidance te dit attention aux apparences on a ici ulysse qui est déguisé à chine aussi je t'en ai parlé là on a quelqu'un qui se cache qui fait les choses en douce dans le dos derrière par derrière et là on a les questions d'apparence on a la dame de trèfle ici c'est une personne qui est plutôt bienveillante quelqu'un qui est assez pragmatique aussi mais ici ce petit sujet va nous parler de quelqu'un c'est un petit taureau qui a besoin encore de d'évoluer de grandir puisque ça nous parle de de que la maturité n'est pas encore là et surtout surtout des apparences il se regarde dans un miroir donc attention aux apparences on est sur quelque chose de très superficiel il faut aller regarder plus loin un plus plus profondément pour un changement populus c'est vraiment le changement c'est quelque chose de nouveau c'est l'innovation aussi le renouveau ça peut être le retour aussi ici il ya quelque chose il ya une notion il y'a la terre aussi moi je veux le thé me parle de la terre donc d'être bien ancré bien ancré justement pour pour aller vers quelque chose qui te tient à coeur et que tu as envie de réussir donc ici il ya cette notion de communication avec mercure je te le disais tout à l'heure c'est important oui important important justement cette communication peut-être qu'il va falloir communiquer mais de manière assez rusée alors la ruse ici elle n'est pas négative du tout on pourrait penser qu'elle est négative mais bon ben elle l'est pas très clairement elle n'est pas du tout même il est question de faire attention en fait de faire attention et de la jouer de la jouer fine on peut dire ça comme ça ouais de la jouer fine on peut dire ça comme ça et aussi d'être fidèle à tes valeurs de vraiment qu'elles sont quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi c'est ça aussi qu'est ce qui qu'elles sont les valeurs qui sont importantes pour toi rester ancrée peut-être nantes et je parlais de la terre mais c'est d'être ancrée d'ancrage peut-être d'être d'être ancrée bien ancrée dans ses dans ses valeurs justement qu'est ce que je peux te dire donnant et là c'est ce que je on parle de retour j'essaie et quelque chose de particulier dans cette dans cette guidance aujourd'hui là qui me vient en fait ça même tu sais ça m'effleure je je ressens mais j'arrive pas à trouver les mots mais quelque chose comme ça donc attention aux apparences regarde derrière les apparences en sachant que avec notre alchimiste ici c'est positif dans tous les cas quoi qu'il arrive il ya un message important qui est donné d'ailleurs ulice aussi enfin faut savoir que on a un valet carreau valet carreau c'est aussi ça peut être un homme un jeune homme c'est pas un homme d'âge mûr il est plus jeune qui est rusé aussi un levain le valet de carreau les rusés il a une notion d'adresse aussi avec avec cette carte là cette notion d'adresse en tout cas il ya un message important et vient délivrer un message important à achille il ya quelque chose ici mais quelque chose de découvrir en fait quelque chose qui qui va être important pour la suite des événements par d'innovation de voilà de changement d'innovation de quelque chose de nouveau de retour aussi donc il ya vraiment garde garde des oreilles bien ouvertes enfin je sais pas si je peux dire ça comme ça et en les yeux grands ouverts et soit bien à l'écoute vraiment cette notion là est là en fait c'est la victoire par la part par le fait par l'adresse le fait d'être à droite ou à droit et par la ruse aussi et on a le talisman de mercure donc c'est une puissante protection aussi le talisman de mercure il ya quelque chose de très important là ouais d'ailleurs le lance le comment dire l'ensemble floral c'est ce qui c'est ce qui te c'est ce qui va te dire avec d'ordatia balsamide et puis le cobra je crois eh bien c'est ça c'est la victoire par le triomphe donc sur ce qui est mensonger sur ce qui est caché sur l'ombre elle est dans les sous bois avec les loups la reine des voleurs là on a encore regarde des bois on a deux fois des bois cette notion d'ombre de ce qui n'est pas visible c'est pour ça qu'on te dit de regarder derrière les apparences et là il ya la victoire justement ça te permet d'anticiper et d'aller voir d'aller voir peut-être un petit peu un petit peu plus en profondeur j'irai un petit peu plus loin sur une tâche ou quelque chose qui est important pour toi en tout cas là c'est c'est la récompense après les efforts de toute façon avec notre alchimiste qui contemple la dissolution de la matière qui deviendra pierre avec cette carte ici là et qui est plein d'espoir il faut pas hésiter avec la constellation à rêver à rêver qu'est ce que toi tu aimerais qu'est ce que t'aimerais réaliser véritablement où tu te dis non c'est pas possible ou tu te l'interdits en fait ben là il ya cette notion d' équilibre en fait d'être un équilibriste ou une équilibriste entre le rêve et la réalité et donc ça ce sont les deux opposés en fait entre le fait d'être ouais c'est ça entre le rêve et la réalité donc être rêveur ou être réaliste c'est jouer les équilibristes entre les deux en tout cas il ya cette notion de justement après les efforts de réaliser quelque chose comme je te le disais au début de la guidance avec notre alchimiste qui a été rêvé qui a été souhaité profondément cette souhaité on te dit que tu vas bientôt le concrétiser c'est bientôt la concrétisation de ce souhait ou de ce rêve donc n'hésite pas à imaginer à te laisser inspirer chaque jour à y croire aussi ça c'est important et à créer en fait un pont un joli pont arc-en-ciel entre le rêve et la réalité est toujours bien ancrée sur terre je te le dis donc les pieds sur terre la tête dans les étoiles avec la lettre v ici moi c'est vraiment de ça qu'elle me parle il ya il ya l'abondance qui peut qui arrive là on a quelque chose j'ai tout qui tombe une boîte de cartes qui est tombé c'est pas grave je continue donc j'étais sur la lettre v et le lever je te disais vraie vérité mais aussi on a levé de volonté on a levé je te parlais de victoire aussi un mettre les bras en v comme signe de victoire voilà et là on te dit que tu as eu raison d'être patiente ou patient si tu es un homme mais tout arrive à point nommé en fait c'est ça qu'elle te dit cette guidance aujourd'hui voilà alors cette cette carte elle fait partie du domaine du mariage elle est en conclusion et je trouve qu'elle prend beaucoup de place dans le jeu et en fait c'est quelque chose tu réalises quelque chose que tu tu rêvais depuis longtemps mais en secret et ça peut être justement avec une personne aimée puisqu'elle fait partie du du thème du mariage c'est le domaine de l'alchimie mais c'est le mariage c'est l'union des alchimistes dans le grand jeu mademoiselle le normand et il y aura peut-être aussi un focus du coup après qu'il a été sur le domaine peut-être ce professionnel se focus bas sur un domaine plus personnel plus affectif on dit qu'il ya un temps pour chaque chose et qui voilà là ici on a quelqu'un qui a su dépasser les difficultés les épreuves et qui a fait ses preuves au niveau professionnel et que maintenant ben il est peut-être temps de s'épanouir dans sa vie personnelle et d'oser le faire et de se le permettre aussi peut-être je pense que c'est peut-être ça alors je peux mettre les mains dans la bougie là c'est on me rasaille c'est un jeu que j'aime beaucoup un tarot oracle un peu comme un comme le grand jeu mademoiselle le normand même s'il reprend pas le tarot on pourrait très bien faire une transposition sur le tarot avec la cartomancie et si ce grand jeu de mademoiselle le normand t'intéresse j'ai fait une formation pour apprendre à le maîtriser d'abord à le prendre en main puis à le maîtriser avec de la pratique tu peux aller voir sur sacré-féminin.com ou sur les liens qui se trouvent sur mes réseaux sociaux et tu auras dessus la formation grand jeu normand pour aller voir sa description et voir si ça t'intéresse si tu veux apprendre à le maîtriser ici les questions de fraternité et et bien regarde ensemble servir la naissance d'une ère nouvelle il ya cette notion de lien j'ai l'impression que les difficultés la voie vraiment derrière elle est magnifique cette carte et ça nous parle de maturité ici c'est d'avoir vraiment cette je te parlais dame de maturité d'avoir la maturité d'âme justement propice en fait à l'évolution de chacun et de chacune et qui permet de prendre conscience de ce qui se vit en chacun de nous et qui est justement qui va impacter directement l'humanité donc ici on parle de co création parle de conscience c'est ensemble de la conscience du tout peut-être que nous sommes tous un aussi d'une co d'une responsabilité déjà de prendre la responsabilité à 100% de sa vie d'une co responsabilité très clairement nous parle d'une élévation de conscience en fait c'est de la conscience et pas la spirale nous parle d'une grande famille qu'est cette cette humanité et s'est passé de la conscience individuelle à la conscience universelle voilà c'est c'est de ça qu'elle nous parle la spirale et c'est vraiment du 1 en fait le 1 nous sommes tous un nous sommes tous reliés c'est l'âme une qui est en chacun de nous et qui et qui nous appelle en fait fortement et ça va complètement avec avec l'alchimiste ici c'est ce qui est en train de se réaliser peut-être en chacun en fait voilà ça c'était le petit message c'était pour terminer je m'arrêterai là merci à toi et on se retrouve dimanche à 18 heures pour les énergies de la semaine prochaine tu es encore jusqu'à j'allais oublier jusqu'à donc jusqu'au 28 février pour bénéficier de 10% sur les toutes les guidances personnelles qu'elles soient en audio en vidéo donc enregistré ou en vis-à-vis avec moi en visioconférence je te souhaite une belle fin de journée